Yo bro, en forme ou quoi ? Bien ou bien ? Tranquille ou tranquille ? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère que tu es totalement déterminé à gagner du cash dans le trading game, à exploser tous tes scores. Ok, dans cette vidéo on va parler des fractales. J'ai fait une vidéo dernièrement sur les fractales, donc je t'invite à regarder cette vidéo, c'est une vidéo qui prend le fractal classique. Là on va voir plutôt les fractales en mode avancé, donc c'est un indicateur que je te donne gratuitement, que tu peux recevoir gratuitement, pour cela c'est très simple, il te suffit d'aller dans la description en bas de la vidéo. Donc tu vas en bas de la vidéo et tu arrives dans la description et bim, tu cliques sur le lien et tu télécharges l'indicateur que je te donne en cadeau gratuitement. Ok ? Si c'est la première fois que tu vois ma tronche, je m'appelle Laurent, je suis un passionné trading et sache que je vais t'aider à exposer tes scores et je vais t'aider à gagner du cash sur le Forex. Alors, la première chose, fais-moi plaisir s'il te plaît, fais-moi plaisir. Si c'est la première fois que tu viens, cliques sur le bouton s'abonner, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications, toutes les prochaines vidéos, parce que je balance du lourd. Ok ? Je balance du lourd, j'envoie des indicateurs, je donne des indicateurs, j'explique et ces indicateurs, ça vaut de l'or, ça vaut de l'or, bro, ça vaut de l'or. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça ne vaut rien, ça vaut de l'or, je peux te garantir que ça vaut de l'or. Donc si tu prends le temps d'étudier les indicateurs, certains indicateurs, tu vas voir que ça va améliorer tes scores. Surtout si tu as perdu de l'argent sur le Forex, tu as cramé tes comptes et si tu n'en arrives plus, malgré tous tes efforts, à trouver de solution. Ça c'est une chose, pense aussi à mettre un like, ça prend une seconde. Allez, on fait le pareil là, il faut que ça dépasse au moins les 50 likes. Allez, tu vois, mets un like, fais un like, appuie sur like, ok ? Voilà, ça c'est fait. On pense aussi à te concentrer, à rester focus sur tes objectifs. Quels sont tes objectifs ? Tes objectifs, clairement, dans le trading game, premièrement, c'est de gagner du cash. Donc ça, c'est ton premier objectif, d'accord ? Deuxième objectif, c'est la liberté, d'être libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, de voyager, d'acheter ce que tu veux, ça c'est clair. Mais la première chose que tu dois te concentrer, sur laquelle tu dois te concentrer, c'est le cash, c'est-à-dire gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il y a quatre étapes. Première étape, avoir les meilleures armes possibles, c'est-à-dire les meilleurs indicateurs possibles. Deuxième étape, c'est d'avoir les meilleures stratégies possibles. Et quand je dis les meilleures stratégies, ce sont les stratégies les plus simples, qui sont généralement les plus efficaces. Donc je t'invite aussi à aller dans la description, je t'ai mis le lien, tu auras accès à une de mes stratégies, ça s'appelle la stratégie des trois crânes. Tu cherches, tu fouilles, tu verras, tu trouveras le lien, ok ? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, la troisième étape, c'est une étape très importante, c'est la gestion de ses émotions, la gestion de ses peurs, la gestion de sa confiance en soi, la gestion de son mindset, de son attitude. Il faut que tu aies une attitude de gagnant, il faut que tu aies une attitude déterminée, il faut que tu aies une attitude de millionnaire. Et pourquoi je dis millionnaire ? Tout simplement parce que tu vois que les millionnaires, non seulement c'est eux qui ont gagné du cash, mais ils ont un comportement, ils ont une attitude qui font qu'ils réussissent. Même s'ils perdent tout leur argent aujourd'hui, boum, ils sont capables de revenir dans le game et de gagner du cash. Alors que je suis désolé, mais si tu regardes les gens qui ont moins d'argent, tu vois que c'est plus la déprime qu'autre chose. Donc prends la meilleure attitude possible si tu veux t'en sortir, si tu veux gagner du cash, si tu veux devenir un jour millionnaire. D'accord ? Même si tu ne veux pas devenir millionnaire, même si tu veux devenir rentier par exemple, ou libre financièrement, à un moment donné, il va falloir changer, il va falloir prendre des bonnes habitudes. Ok ? Et puis une dernière chose aussi, dernière étape, c'est tout simplement d'utiliser la théorie des gains cumulés. Et ça, c'est les riches qui utilisent ça, ils ont bien compris que ça ne servait à rien d'acheter la plus grosse bagnole, la grosse Ferrari ou je ne sais quelle autre chose. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les gains cumulés pour pouvoir grossir leur capital et ensuite en profiter, tout simplement. Voilà, donc on va voir ensemble cet indicateur, c'est un indicateur sur les fractales, c'est en mode avancé, tu vas voir, c'est vraiment génial. Il y a, je ne te dis pas tout, allez on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bim ! Ok bro, c'est parti, c'est parti. On va chercher le fractal. Alors attends, laisse-moi quelques instants. Donc déjà, je vais te montrer déjà le fractal classique, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc tu vas dans ton navigateur sur la gauche, tu cliques sur Bill Williams, tu verras, c'est marqué fractal. Donc je te remontre un petit peu vite fait. Ok ? Donc ça, c'est le fractal classique, d'accord ? Le fractal classique, c'est comme ça. Donc je t'invite à regarder la vidéo où j'explique ça. Non, pas propriété, annulé, je voulais supprimer. Donc là, je vais supprimer, bim, voilà, supprimer. Ok ? Maintenant, je vais te montrer, alors, vous pouvez le trouver, un fractal dans mes indicateurs. Bon, ça, c'est Bullinger. Alors, bouge pas. J'aurais dû mettre sur pause. Mais bon, allez, j'en ai pour quelques secondes. Je peux te dire que j'en ai quand même un sacré paquet d'indicateurs. J'ai des armes qui sont vraiment top, top, top. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur les patterns au niveau des bougies japonaises. Je t'invite aussi à regarder ça. À regarder cette vidéo. Alors, je l'ai, bim, voilà. Ça s'appelle, alors, je l'ai fait glisser, True Fractal Bounce AA. Ok ? Donc, dans le général, tu verras qu'il n'y a rien de spécial. Paramètres d'entrée. Donc là, les stories. Là, au niveau du time frame, c'est marqué Q10. Là, le plus haut est période. Donc, c'est sur 12. Divideur, je ne sais plus comment ça se prononce, ça. Après, tu as les couleurs, différentes couleurs. Ensuite, tu as les périodes. Voilà, c'est simple. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Après, je te laisse regarder. Tu as les alertes qui sont sur False. Si tu veux que ça marche, tu mets sur True. Je te laisse regarder ça. Donc, cet indicateur-là, tu vas le trouver tout simplement dans la description. Tu vas dans la description en bas de la vidéo. Il y a une petite étoile, pas étoile. Triangle. Tu cliques dessus, normalement, tu es dans la description. Bon, tu sais faire. Et le premier lien, c'est le bon. Et après, tu t'inscris, tout simplement. Donc là, on clique sur OK. Voilà, alors, attends. Ne bouge pas. Quoi ? Il n'apparaît pas. Ah oui, c'est normal. Je suis allé trop loin. Ah oui, parce que les stories, c'est 444. Je me rappelle. Donc, je peux grossir un peu. Voilà. Alors, celui-là, par rapport au fractal que tu as vu tout à l'heure, tu auras moins de signaux. Tu auras moins de signaux. Et il va créer ce qu'ils appellent des bandes. Un peu comme les bandes de Bollinger. Bollinger, pour ceux qui prononcent comme ça. Moi, j'aime bien dire Bollinger. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours dit ça comme ça. Et donc, ça te permet d'avoir des plus hauts et des plus bas. Et d'avoir aussi un truc intéressant. C'est ce milieu-là. OK ? Cette bande du milieu qui est intéressante. Parce que ça te permet un peu comme un pivot, si tu veux. D'accord ? Donc, c'est vraiment… C'est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que ça te permet aussi de voir des supports et des résistances. Donc là, il y a une résistance ici, support là. Donc, tu vois que ça tape une première fois ici. Une deuxième fois là. Une troisième fois là. Ça fait déjà trois fois que ça tape dans cette zone-là. Donc, il y a de fortes chances que si… Regarde, je vais te tracer pour toi. Si tu traverses ce plus haut-là, ici, là. Boum ! Si tu traverses ce plus haut-là, boum ! Que ça parte. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, cet indicateur-là est vachement intéressant pour ça. Parce que ça va te permettre d'avoir des zones de support et de résistance. Il y a une chose aussi qui est intéressante. C'est quand tu as par exemple ton fractal comme ça et que tu sais que ton fractal n'apparaît pas tout de suite sur la bougie. Ça apparaît en retard. Donc, du coup, il faut qu'il y ait au moins deux bougies pour que ça puisse apparaître. Ça dépend du réglage. Et là, tu vois que ça a traversé le milieu. Ici, ça a traversé le milieu. Et ensuite, tu as eu ton fractal qui est apparu. Donc, c'est intéressant parce que tu sais que tu peux aller chercher après l'autre bande, la bande du dessus. Donc, ça, ça te permet non seulement de prendre une position, mais aussi de savoir où tu peux sortir. Sans pour autant attendre, comment dirais-je, une autre confirmation. Ok ? Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire à part ça ? Moi, je t'invite vraiment aussi d'aller voir l'autre vidéo. Parce qu'il y a, je donne des exemples aussi de stratégies. Il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, par exemple, les trendlines. Ok, trendlines. Ok, est-ce que tu sais ce que c'est une trendline ? Je vais t'expliquer. Par exemple, ici, tu as un plus haut là. Ensuite, tu as un plus haut là. D'accord ? Donc, ça veut dire que les plus hauts sont de plus en plus bas. Et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc, le marché des baissiers. Donc, ça veut dire que s'il n'y a qu'à sûr. Tu vas prendre. D'accord ? Tu dois. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Tu m'excuseras. Je vais prendre. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Tu prends le plus haut ici. Et tu prends le deuxième plus haut là. D'accord ? Donc, tu as un plus haut ici. Tu as un deuxième plus haut ici. D'accord ? Et bien sûr, tu as des plus bas. Et nous, on ne va pas s'occuper des plus bas. On va s'occuper des plus hauts. Ok ? Là, des plus bas. Voilà. Donc, ça fait comme ça un petit peu dans ce... Dans ce chanel là. Ce tunnel là. Et ensuite, tu vois que là, clairement, ça a cassé la trendline. La trendline qui a été déterminée ici. Ça l'a cassé. Donc, on ferme au-dessus. On ferme au-dessus. Non seulement, on traverse. Alors, je vais le faire. Je vais le tracer aussi pour toi. Il faut que tu puisses voir. Je ne sais pas si je vais le faire comme ça. On a cassé la trendline comme ça. Et on a cassé le plus haut. Le deuxième plus haut là. Donc là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Ensuite, le marché, il fait quoi ? Il revient pour retoucher. Pour rebondir sur la trendline. Ensuite, repartir. Et après, grosse hausse. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Cet indicateur est intéressant si tu veux tracer les trendlines de façon simple. Donc, je t'invite à regarder. Vraiment, va dans la description pour prendre cet indicateur là. et teste-le pour voir si ça correspond aux stratégies que tu as déjà. Si ça peut t'aider à exposer tes scores. Donc, regarde ça attentivement. J'explique aussi cette notion de pullback. Encore une fois, regarde. C'est vraiment puissant. Un truc de fou. Regarde ça un peu. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Là, c'est vraiment génial. Là, bim. Fais comme ça. Bim. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde comment on part. Après, on repart. Je vais aller le mettre jusqu'au plus haut. On part vers le haut. Cassure. Cassure sur cette ligne-là. Voilà. Cassure du plus haut défini par le fractal. Boom. Cassure. On ne ferme pas au-dessus. Là, cassure, cassure. Et là, on recasse encore. Donc là, l'eau est vraiment déterminée pour monter. Ça, superbe. Ça, c'était un pullback. Là aussi, tu avais un pullback. Regarde bien. Ici, plus bas, plus haut, plus bas. Boom. Cassure ici. Donc là aussi, il y avait possibilité d'utiliser ce que j'appelle le pullback. J'y reviendrai sur cette notion de pullback dans une autre vidéo. C'est vraiment très, très important. Et ça permet aussi de trouver de bonnes opportunités. OK ? Voilà. J'en ai fini avec cet indicateur. Donc cet indicateur, tu vas le trouver dans la description, comme je t'ai dit. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, s'il te plaît. Clique sur le bouton s'abonner et active la cloche. C'est très important. Tu seras en mode VIP, c'est-à-dire que tu recevras toutes les prochaines vidéos. Pense aussi à mettre un like. Tu sais, mettre un like, ça prend une seconde. Donc, mets un like, s'il te plaît. C'était sûrement sur ton téléphone portable. Boum, tu as juste à cliquer sur like. Voilà, tu mets un like et ça me fait plaisir et ça booste aussi la vidéo. Donc, voilà. Je t'invite à aller dans la description. Je t'ai fini. Et à la prochaine. OK ? À la prochaine pour une autre vidéo. Je ne sais pas si ce sera sur le fractal. Ce sera peut-être sur autre chose. Mais voilà. Mon objectif, c'est vraiment de t'apporter un maximum de valeur, un maximum d'armes. Bien sûr, tu ne vas pas utiliser toutes les armes que je te présente. Mais si tu trouves une arme qui te correspond, ça sera vraiment super génial. Ça sera gagnant. Tu auras tout gagné, tout simplement. Voilà. Un gros big up à toi. J'en ai fini avec cette vidéo. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Un gros big up, bro. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501